C'était compliqué, bien sûr, on a eu seulement le temps pour l'entraîner il y a quatre fois, je pense. Ce n'est pas beaucoup, surtout pour un entraîneur qui ne connaît pas sa sélection. Alors ça, c'était surtout un point d'être inattentif, mais c'était clair après ce match. Tu as vu, le groupe n'a pas besoin vraiment de leur entraîneur parce qu'il s'est si soudé. Ils ont vraiment unis et c'est fabuleux de le voir ça. Tu vois ça dans le résultat, c'est plus caractériel, plus avec le cœur que tactiquement. Alors je suis très, très content. On a réussi ça, je sais que c'est très important pour tous les Camerouns, mais aussi pour nous-mêmes. On est très content avec ce résultat. La seule chose, maintenant, on doit garder notre focus. Il y a trois jours, on a deux jours d'Angola, il y en a deux vols, on a deux jours pour faire quelque chose après un match si fort. On veut là, on doit donner l'attention de récupération maintenant et on doit être prêts le prochain matin. Merci. On va prendre les questions. Bonsoir à tous, bonsoir coach, félicitations. Je suis Judine Dongo en service à DBS Télévisions. Coach, visiblement, le recueil était délicieux cet après-midi, il était bien assaisonné. Alors, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qui a marché en fait ? À deux ans, qu'est-ce qui trottait dans la tête ? Et qu'est-ce qui a marché cet après-midi ? Merci. Je suis très étonné que tu aies vu ça. C'était le point où ça tourne bien, où ça tourne fort. Et à ce moment, l'équipe a étalé leur confiance en soi, leur envie pour jouer pour un résultat. Et c'est fantastique. Oui, chapeau. Oui, au milieu, chapeau. Bonsoir coach et félicitations pour la victoire. C'était Viflu de Yomba, Caméra Foot Info. Aujourd'hui, nous avons vu une équipe du Cameroun très très forte sur le plan de la solidarité. Et nous avons aussi remarqué que nous avons marqué 4 buts sur 4 coups de pied arrêtés. Est-ce que c'était un travail qui était prévu à l'entraînement de pouvoir supprendre les Camerouns sur les ballons arrêtés ? Honnêtement, oui. On a vu presque 60% des buts en Arfique. Ça tombe avec des phases arrêtées. C'est beaucoup. C'est trop. Alors, on a donné... On ne peut pas faire beaucoup tactiquement, stratégiquement. Alors, on a investi dans les phases arrêtées. Et ça paye. Mais c'est surtout les joueurs qui ont envie pour rater dedans. Qui n'ont pas peur. Et qui sont fort motivés pour jouer maintenant de bon match. Derrière injecte. Le doigt derrière injecte. Oui. Derrière. Bonjour, coach. Je m'appelle Magdala Ayon Bissot. Je m'appelle Mme Zapparant Sividouala. Coach, vous avez mentionné que vous avez juste 4 séries de train avec vos enfants. C'est à dire que vous n'avez pas assez de temps pour les préparer. Mais je suis content de la performance. C'est pas le plus. Mais ce qu'on a fait, je pense que nous contrôlons tout le jeu. Les chances pour nous. On peut gagner plus. Mais 4 à 1 c'est pas mal. Je pense que c'est bien sûr. Je suis très heureux avec le résultat. Le collection de 29 joueurs, incluant le joueur, c'est bien sûr que je vais les utiliser. Ils jouent tous dans les grandes teams. Donc, c'est à dire que nous nous gardons les joueurs de résolution. Et essayer de faire au même temps. Donc, c'est balancé. C'est dépendant de la récupération. Mais si vous avez une sélection de 26 joueurs sans un joueur, je pense que c'est trop stupide de ne pas les utiliser. Une décision de 3 joueurs sans un joueur. Une décision de 3 joueurs sans un joueur. Il y a un joueur plus de repos. Ils jouent en domicile. Alors, ça va être un match complètement différent. J'ai vu beaucoup d'images d'eux. Ils ont un très bon attaquant qui marque facilement. Il y a beaucoup de vitesse dans cette équipe. Il n'y a pas trop de circulation, mais c'est vite profondeur. Alors, on doit y adapter. On a adapté maintenant à eux. Après, c'est surtout une équipe qui contrôle le milieu. Il y a beaucoup de mouvements au milieu. On a bloqué ça. Mais on va voir à quelle manière on va prendre eux pour essayer de gagner sa match. Je pense que c'est la meilleure question de cette année. Vraiment, je trouve qu'on ne peut pas cacher ça, mais ça doit être plus facile pour entraîner, plus facile pour jouer de match. Il y a toujours quelque chose. Ça ménage beaucoup, bien sûr. Mais non, c'est le cas. On n'a pas commencé de prêler. On n'a pas commencé de bagarrer. On a trop de travail pour ça, malheureusement. Mais ce n'est pas productif. Pour le 30 millions Camerounais, ce n'est pas productif. Ça, c'est clair. Alors, ce n'est pas à moi. Encore une fois, je suis apolitique. J'étais venu ici pour faire mon job. Je fais ça le plus bien ou le plus beau qui donne ma main. Et on verra les résultats. Mais je souhaite que ça soit un peu plus facile. Et tout le monde va commencer à travailler ensemble. Merci, coach. Félicitations. Encore que cette victoire, le Camerounais en Angola, mardi prochain à 20h. Merci. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier. Une chambre de noces. Une voiture, y compris le chauffeur pour les marier. Le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres. 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Sous-titrage ST' 501